On va revenir sur quelque chose qu'on peut qualifier de grave qui s'est passé le week-end dernier. C'est ce qui est arrivé à notre copain Félix en Italie. Alors Félix, vous le savez, s'était arrêté par la gendarmerie italienne pour avoir été solidaire d'une famille de réfugiés. Donc une famille avec des jeunes enfants. Il les avait dans sa voiture. Il s'est fait arrêter par les carabinieri en italien. C'est donc la gendarmerie italienne. Et alors comme en Italie, il n'y a pas de garde à vue, c'est soit un contrôle d'identité qui peut durer jusqu'à quelques heures au poste ou soit directement, et c'est ce qui est arrivé à Félix, la prison. Et quand je dis la prison, c'est la vraie prison avec tous les autres détenus. Voilà quoi, la prison, la maison d'arrêt d'Imperia. C'est là où il a passé son week-end pour avoir été solidaire d'une famille. C'est quand même un monde à l'envers. Il y a des gens qui volent des millions d'euros, qui appauvrissent les autres, qui rejettent les réfugiés, qui les renvoient dans des situations très critiques. Les politiciens qui les laissent bloqués derrière une frontière, qui ne leur viennent même pas en aide. Que s'il n'y avait pas la solidarité actuelle, les réfugiés, je ne sais pas comment ça finirait pour eux. Les gens qui font vraiment le mal sans être manichéens ne sont pas punis. Et c'est eux qui punissent les gens qui font du bien, qui sont solidaires. On vit vraiment dans un monde à l'envers. Donc notre ami Félix est accusé d'aide à l'immigration clandestine. Alors que tout simplement, ça c'est le volet légal, mais dans la vraie nature des choses, il a agi de manière solidaire envers des humains. Et donc on est dans l'attente de son procès, qui aura lieu probablement dans quelques mois. Donc il faut se préparer à être toutes et tous solidaires. Et normalement on devrait aussi faire une caisse d'argent pour payer ses frais d'avocat.